Alors nous revenons bien sûr sur ce jugement sur la loi 101 qui fait beaucoup jaser aujourd'hui avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour M. Plamondon. Bonjour. Il y a des gens qui disent, ben le juge Marc-André Blanchard finalement, tout ce qu'il a fait c'est qu'il a appliqué la constitution, la constitution garantie aux minorités linguistiques, dont les francophones à l'extérieur du Québec, de gérer leurs écoles comme ils le veulent. Donc c'est pas vraiment de sa faute, c'était la constitution qui prévoyait ça. Moi là, quand j'ai lu ce jugement-là, hier, je me suis dit, on avait mis des pouvoirs importants entre les mains des tribunaux parce qu'on voulait que les tribunaux exercent une surveillance sur le pouvoir politique. Mais on s'est jamais posé la question, qui va surveiller le pouvoir des tribunaux? Parce que là, on est devant un jugement qui vraisemblablement passe le concept de créativité au prochain niveau. C'est-à-dire que le raisonnement en effet, c'est de dire, ben les communautés linguistiques minoritaires ont le droit de gérer leur commission scolaire eux-mêmes. Donc vu qu'ils ont le droit de gérer leur commission scolaire eux-mêmes, on peut pas leur imposer de critères. Alors qu'évidemment que la loi, il y a plein de critères qui s'appliquent dans un système d'éducation. Et pour justifier ça, c'est qu'on dit que les anglophones, eux, ont une culture d'ouverture à la diversité. Bref, là, épousent le multiculturalisme canadien. Puis là, leur relation avec les signes religieux est différente. Donc on devrait les soustraire à l'application de la loi. Mais ça, pour le Québec, là, c'est une gifle au visage. Ben, tout à fait. Et c'est un problème à long terme. Parce qu'on est en train de nous dire, un peu dans la même dérive que le racialisme incarné par Justin Trudeau, classer les gens par couleur de peau ou par religion, puis ensuite faire des programmes sociaux en fonction de cette couleur de peau-là. Donc si t'es de telle couleur de peau, t'as le droit à une subvention. Mais si on est un peu dans la même dérive, où est-ce que là, on est en train de dire aux gens sur le territoire du Québec, dépendamment de vous identifier à quelle communauté, dépendamment du classement qu'on va faire, du triage qu'on va faire chez les Québécois, mais la loi va s'appliquer ou ne s'appliquera pas. C'est très dangereux. Et c'est malheureusement la conséquence d'une constitution en 1982 qu'on n'a jamais signée. C'est la nuit des longs couteaux qui revient nous hanter. Et moi, comme chef d'un parti indépendantiste, à chaque fois que je vois ça, je me dis combien de temps on va demeurer dans le délit. Parce que tout ça a lieu en même temps que le budget, où est-ce que là, le fédéral empiète sur toutes nos compétences, les garderies, le système de santé, la santé mentale, prend nos argents finalement pour dédoubler ce qu'on fait déjà au lieu de nous renvoyer l'argent pour notre système de santé qui est malade parce qu'il est sous-financé. Je regarde ça et je me dis, mais le Québécois qui regarde ça de loin, à quel moment est-ce qu'on va se ressaisir et on va se dire que ça n'a aucun sens? Parce qu'on est verrouillé, enfermé par une constitution que nous ne reconnaissons pas. Même les gouvernements libéraux au Québec n'ont pas reconnu cette constitution-là. Ce n'est pas une question de péquiste. Même les libéraux ne l'ont jamais reconnu. On ne reconnaît pas cette constitution-là et elle nous empêche de nous gérer comme nous voulons être gérés. Quoi qu'hier, Dominique Anglade a posé un geste dangereux. Elle a dit que si les libéraux prenaient le pouvoir, ce n'est pas qu'elle abolirait la loi sur la laïcité, c'est qu'elle ferait juste ne pas reconduire la clause dérogatoire. Et ça, c'est terrible parce que c'est comme si on consentait à cette constitution de 82. On va laisser donc les tribunaux charcuter la loi sur la laïcité. Et ça, c'est une position différente de celle de Robert Bourassa. Donc là, même les libéraux sont en train de reculer sur le principe de base, à savoir que les Québécois ont le droit de faire leur propre choix démocratique. Et que quand l'Assemblée nationale parle, ce n'est pas la nuit des longs couteaux et l'héritage de Pierre-Éliott Trudeau qui va venir nous enlever notre droit d'appliquer, de choisir nos lois et de les appliquer sur notre territoire, c'est fondamental. J'espère que les Québécois vont trouver un petit peu de courage en eux et réagir de dire, là, il y a des choses qu'on n'acceptera pas pour les prochaines générations. Il y a des choses pour lesquelles on se bat depuis les patriotes. Et ça n'a pas changé, malheureusement. On est encore dans les mêmes problèmes. Et il y a quelque chose d'insultant dans ce jugement-là, c'est que le juge Marc-André Blanchard dit, vous savez, comme vous dites, la diversité c'est très important. Le respect de la diversité pour les anglophones, ça fait partie de leur valeur fondamentale. Comme si nous, en choisissant l'interculturalisme... Il n'y a pas de retarder d'un côté. C'est ça, comme si nous, en choisissant l'interculturalisme qui n'est pas contre l'ouverture, qui est une autre façon de gérer le vivant ensemble, comme si nous autres, on était des attardés et on était fermés, xénophobes et intolérants. Ça faisait partie de notre culture, ça. Exact. Puis quand on lit le jugement, ce qui est frappant, c'est que les signes religieux sont traités tout le long du jugement comme si c'était la couleur de peau, comme si tu naissais avec un signe religieux et que tu n'avais pas le choix de le porter. Jamais le juge se pose la question, n'est-il pas un choix... Y a-t-il pas là un choix de l'individu que de vouloir absolument porter son signe religieux lorsqu'il enseigne à des enfants ou lorsqu'il va à l'Assemblée nationale? C'est un choix. Ce n'est pas une caractéristique, mais on le traite comme une caractéristique immuable. Et moi, je trouve que ça donne raison davantage aux Québécois parce que si un individu juge que son signe religieux est tellement important qu'il ne peut jamais s'en séparer en public, peu importe les circonstances, à plus forte raison, on veut que notre État se sépare de ça parce que ça veut dire que l'influence du religieux, c'est vrai, ce serait vraiment une intrusion du religieux dans la gestion de notre État qu'on le voit dans l'historique de l'Occident, de partout dans le monde. Le religieux et le pouvoir politique, ça ne fait pas bon ménage, ça cause beaucoup de conflits armés, de vrais conflits de société. Donc, moi, ça me renforçait dans le raisonnement québécois lorsque je lisais ça et qu'on présumait qu'un signe religieux, c'est une caractéristique immuable et qu'il n'y a rien à faire pour les individus qui veulent le porter, c'est comme s'il n'y avait pas le choix. Je trouvais ça très particulier comme raisonnement. Et Québec solidaire qui a applaudi le jugement de Marc-André Blanchard hier. Manon Massé qui a écrit « La loi 21, c'est une loi qui est discriminatoire et qui ne devrait pas être là, tout simplement. » On voit que les libéraux et Québec solidaire sont devant un dilemme. Ils sont devant un jugement qui menace à sa source la démocratie québécoise, qui partitonnent littéralement le Québec entre anglophones et francophones qui crée des régimes distincts sur le plan des lois. Donc, c'est vraiment une attaque très grave contre le Québec. Ils ont le choix entre dénoncer cette attaque-là ou s'entêter dans leur croyance, dans le multiculturalisme, puis dans la culture woke qui anime une bonne partie de leurs militants. Ils choisissent le camp du multiculturalisme, ils ne défendent pas le Québec. Alors que là, on est au-delà, on est une coche par-dessus la laïcité. La laïcité est importante, mais en plus, c'est que là, c'est le droit du Québec de faire ses lois puis de les appliquer sur son territoire. Donc là, on est vraiment dans le fondamental. Puis même devant des questions aussi fondamentales de préservation de l'intérêt du Québec, de loyauté envers les Québécois, il y a des partis qui choisissent de ne pas être loyal envers l'intérêt du Québec, l'intérêt supérieur du Québec, et qui s'entêtent dans les idéologies qui sont dominantes auprès de leurs membres. Et Marc-André Blanchard, le juge, il a foutu un peu le bordel. C'est-à-dire que ça, ça ne va pas aider la cohésion sociale. Imaginez un immigrant fraîchement arrivé au Québec qui dit, ben là, les écoles anglophones permettent les signes religieux, mais pas les écoles francophones. Alors, ça veut dire qu'eux autres sont fermés puis eux autres sont ouverts. C'est le message qu'on envoie. On envoie à ces gens-là. Regardez à quel point la communauté anglophone est beaucoup plus ouverte que la communauté francophone. Voyons, ça n'a pas de sens. Ben, retournons à l'affaire à Tarrant. Qu'est-ce qu'il dit, le professeur de l'Université d'Ottawa, qui est juriste lui-même? Que les Québécois sont des racistes fermés sur eux-mêmes, xénophobes, des gens retardés. Ce n'est pas ça que nous dit explicitement le juge Blanchard, mais objectivement, quel est l'effet du jugement? C'est de dire à toute nouvelle arrivant, il y a ceux qui embrassent la diversité, la différence, puis qui ont vu la lumière du multiculturalisme. Puis il y a les autres, les locaux, les espèces de, je vais reprendre, je ne dis pas que le juge Blanchard dit ça, mais à Tarrant, lui, nous traite de retardés. Ça nous place dans cette situation-là, et c'est un déni de démocratie. On est à la case départ. On n'est pas loin de combats historiques du siècle d'il y a 200 ans, à savoir, est-ce qu'on a le droit au Québec de faire nos propres choix? Est-ce que ces choix-là sont respectés par le Canada? La réponse, c'est non. Le Canada ne respecte ni nos choix démocratiques, ni sa constitution, parce qu'il sert du pouvoir de dépenser pour tricher abondamment à même nos impôts, et le Canada, en général, nous méprise. Donc, je comprends que les gens ont vécu une blessure en 1995, puis on n'a pas assez proche de faire l'indépendance, puis que c'est triste. Mais on a un devoir pour les prochaines générations de se ressaisir, puis de dire ça, là, c'est pas acceptable. On ne peut pas demeurer là-dedans. Il y a des gens qui voient le verre à demi-plein. Je regarde le devoir, dans le devoir, on titre « La loi sur la laïcité de l'État est maintenue ». Je ne comprenais pas ce titre-là. Je ne comprenais pas ce titre-là. Ben oui, ils sont tout contents, eux autres. C'est vraiment sous-estimer la gravité, c'est vraiment sous-estimer la gravité des conséquences de ce jugement-là s'il est maintenu, à savoir que désormais au Québec, il y aurait une partie du Québec qui n'est pas gouvernée par l'Assemblée nationale. Les conséquences seraient très sévères et je m'explique mal ce titre-là, en effet. En tout cas, vous avez un gros chantier devant vous, M. Saint-Pierre Plamondon, parce que, comme vous dites, on dort. On dort au gaz, les Québécois. Puis il va falloir se réveiller puis voir, comme Josée Legault dit aujourd'hui, c'est ça le prix à payer à rester dans le Canada. C'est ça, c'est en ayant un prix concret. Et là, vous devez, au cours des prochains mois, nous donner un coup de pied dans le cul puis nous réveiller parce que là, on est comme dans les personnages, on est comme les personnages du film de Matrix. On dort, là. Exact. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a un autre avenir qui nous attend. Il y a un univers dans la matrice, il y a un univers parallèle dans lequel on est indépendant. Puis, où est-ce qu'on rayonne à l'international, où est-ce qu'on fait notre propre choix, où la langue officielle du Québec, c'est le français puis tout le monde s'y attend. On ne nous casse pas les pieds avec le bilinguisme institutionnel. On n'est pas sur la défensive à se demander si on va survivre ou si on va disparaître sur le plan linguistique et culturel. Toutes ces questions-là sont différentes dans la matrice, dans l'autre univers qui s'appelle un Québec indépendant. Puis ça, il faut le réaliser. On peut choisir d'aller là et ce sera un cadeau à faire à toutes les autres générations qui vont nous suivre qui ne seront pas prises dans le problème récurrent parce que ce qu'on vient en ce moment, c'est la même histoire qu'il y a 20, 40, 60, 100 ans. C'est toujours ce même. Ce pays-là, ce n'est pas le nôtre. Ça ne le sera jamais et ça pose problème dans notre quotidien. Ce n'est pas un problème théorique. Bon, bien, vous êtes notre Keanu Reeves. Paul Saint-Pierre, mon don. Chef du Parti-Écois. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. À la prochaine.